Alors, je vais vous présenter mon dernier livre qui s'appelle « Leur guerre préférée » et qui correspond à la période de 1939 à 1945. Donc, j'ai découpé l'ouvrage en trois parties et j'ai voulu croiser ce qui se passe à la fois au niveau privé, c'est-à-dire dans ma famille, et les événements nationaux, voire internationaux, non pas d'un point de vue historique, mais vous exposez comment les protagonistes de mon récit vivent ces bouleversements. Alors, pour la première partie, c'est-à-dire pour les années qui vont de 1935 à 1939, il y a donc une toile de fond, et cette toile de fond correspond essentiellement à l'avènement du Fonds populaire, les acquis sociaux, les luttes ouvrières, les conflits entre les patrons et les ouvriers. Je raconte par exemple la grève spontanée qui a lieu à l'usine Le Cieur en 1938, grève qui est due à un fait assez fréquent de ce que les contre-maîtres s'attribuaient le droit de cuissage sur les ouvrières. Et un jour, il y a un ras-le-bol et les ouvrières décident de faire la grève et entraînent toute l'usine Le Cieur derrière elles. Donc, dans cette première partie, vous allez voir aussi, au niveau privé, les fiançailles de mes parents, leur mariage, et la fréquentation de deux familles siciliennes qui ne s'aiment pas beaucoup au départ, mais qui sont obligées de se fréquenter. Ce qui vous explique un peu le titre « Leurs guerres préférées ». La deuxième partie de mon livre s'attache aux années 40, 41, 42. Mon père, Lorenzo, part à la guerre, il part à la drôle de guerre, c'est-à-dire la guerre où il ne se passe encore rien, et quand les Allemands enfoncent le front à Sedan, il est, avec son régiment et avec son frère, ils sont faits prisonniers et emmenés à pied en Allemagne pour être internés dans un des nombreux stalagques de prisonniers que les nazis avaient déjà mis au point avant la guerre. C'est là que je décris les conditions d'enfermement et de travail forcé. A Paris, les Allemands investissent la capitale et je décris les conditions de cette occupation qui pour le petit peuple et ma famille se résument à une formule des trois F, la faim, le froid, la frousse. La troisième partie s'attache à la vie dans un camp de concentration extrêmement brutal qui est le camp de Ravaruska, où mon père sera interné au bout de trois évasions ratées. Et puis, ce sera l'opportunité d'une troisième évasion réussie, la traque avec la Gestapo, la fuite en province, la résistance dans laquelle il va rentrer, et puis la libération de Paris.